Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukara Aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à escaleforme Pour la démonstration technique d'un exercice pour le dos Il s'agit du tirage pouli-haute prise neutre Donc comme à l'accoutumée pour ceux qui ne connaissent pas cet exercice Je vais effectuer au préalable quelques petites répétitions Afin que vous puissiez voir en quoi il consiste Ensuite nous allons voir premièrement quels sont les muscles qui vont être engagés Les avantages que cet exercice va nous procurer Et enfin à quel pratiquant il s'adresse En deuxième partie, comme d'habitude, je vais disséquer la technique au scalpel Afin que vous puissiez le tester et le réaliser dans les meilleures conditions Dans vos salles respectives ou chez vous Donc voilà, écoutez, je vais commencer par faire quelques répétitions Donc voilà en quoi consiste le tirage pouli-haute prise neutre Donc quels vont être les muscles engagés ? Vous l'aurez compris les amis, principalement les dorsaux Avec une assistance toute particulière Vous allez le sentir lorsque vous avez le testé Sur les fibres inférieures Fibres inférieures qui sont très importantes Et qui doivent être développées Pour véritablement donner cet aspect de plénitude à votre dos Bien sûr, les trapèzes, l'arrière d'épaule, avant-bras, biceps Ce ne seront pas en reste Ils vont accessoirement être sollicités Quel est l'avantage de cet exercice ? Le principal avantage du tirage pouli-haute prise neutre Hormis le fait qu'il va solliciter ses fibres inférieures Est que la prise neutre est une position dans laquelle Vous allez pouvoir exprimer un maximum de force Beaucoup plus que la prise pronation Ce qui fait que vous allez pouvoir manipuler un maximum de charge Maximum de charge, les amis, je vous le rappelle Qui doit être corrélé à une bonne technique Sinon c'est des coups d'épée dans l'eau Mais encore une fois, vous allez pouvoir manipuler beaucoup de charge Vous allez pouvoir tirer très lourd A quel type de pratiquant cet exercice s'adresse ? A tout le monde, vous l'aurez compris Mais également aux personnes à qui Qui présentent une pathologie Ou alors un conflit au niveau de l'articulation de l'épaule Et à qui le tirage pouli-pronation De par la position de rotation de l'épaule et son mouvement Occasionne des douleurs L'avantage du tirage pouli-haute prise neutre C'est que durant tout l'exercice Votre position va être dans une position neutre La tête humérale va être droite Ce qui fait que ça va limiter Voir complètement contrecarrer tout risque de douleur Donc intéressant pour ce type de personnes Donc voilà les amis, écoutez, sans plus attendre On va passer de suite à la démonstration technique A tout de suite De retour pour cette deuxième partie Nous allons attaquer de suite la démonstration technique Donc je vais, dans un premier temps, saisir la poignée En crochetant avec le pouce Je vais m'asseoir sur le siège Les coudes, les cuisses calées Sous les appuis Position de départ Les bras vont être tendus En maintenant un léger flex au niveau du coude Pourquoi ? Tout simplement parce que si je reviens En extension complète Et de surcroît Avec de la charge sans contrôle La longue portion du triceps Va être soumise à un étirement trop intense Et risque de subir des micro-traumatismes Et de micro-déchir Donc encore une fois Gardez un flex au niveau du coude Je gagne bien au niveau des abdominaux La poitrine va être sortie Gonflée Constamment sortie Je vais pencher le buste De 30 degrés vers l'arrière Alors Je vois trop de personnes en salle Trop se pencher en arrière 30 degrés ça suffit les amis Je gonfle bien la poitrine Et là je vais effectuer mon tirage D'accord En tirant La poignée Jusqu'à Ce qu'elle soit en contact avec la partie inférieure De mes pectoraux Et en tirant un maximum les coudes Vers le bas Et vers l'arrière Et je reviens Effectuez également Une adduction des omoplates Je contracte le tout Les bras sont le long du corps C'est ce qui va véritablement garantir également La sollicitation de vos fibres inférieures de vos dorsaux C'est que les coudes ne doivent pas fuir Ils doivent rester constamment le long du corps Et je contracte un maximum Je vous rappelle Que vos mains sont là uniquement en tant que crochet Ce qui va garantir la sollicitation de vos dorsaux C'est le tirage des coudes Les biceps ne sont là uniquement que pour stabiliser l'articulation du coude Qui va être tiré vers le bas Et vers l'arrière Et je contracte fortement Au niveau du cycle respiratoire Inspiré sur la phase 2 Sur la phase concentrique Alors on m'a posé la question Pourquoi tu n'expires pas sur la phase concentrique Lorsque tu travailles le dos En l'occurrence Lorsque j'avais fait les tractions J'avais dit Que l'inspiration Lors de la phase concentrique Notamment pour le dos Favorisait déjà l'expansion thoracique Ce qui est important On suit le mouvement de la cage thoracique Mais Ce petit blocage respiratoire Cette manœuvre de Vassalva Va vous permettre Va créer une pression intrathoracique Qui va favoriser la stabilisation de votre buste Ce qui est intéressant pour tous les mouvements de tirage Notamment lorsqu'il y a de la charge Ou aux tractions Donc voilà Je refais 2-3 petites répétitions Encore une fois J'insiste bien Ce sont vos coudes Qui vont véritablement condicier le mouvement Alors pour les avancées Vous pouvez éventuellement Opter pour une monkey grip C'est à dire Désengager Le pouce En le passant vers l'extérieur Vous serez moins enclin à utiliser vos bras Pour les débutants On crochet Pour un souci de sécurité Donc voilà Si vous n'avez pas ce type de matériel En l'occurrence La prise en V La poignée en V Vous pouvez très bien effectuer ce tirage Pour la partie inférieure de vos dorsaux Pardon En effectuant un tirage Un tirage plus haut Suppination Barre droite Alors il va y avoir quelques différences La suppination barre droite Va solliciter beaucoup plus Le biceps Les biceps vont être beaucoup plus engagés Et je vous rappelle Que pour ce type de tirage Il va falloir absolument Prendre en compte Votre valgus Alors ceux qui ne connaissent pas Ou qui n'ont pas encore Déterminé leur valgus Je vous invite à aller voir cette vidéo Qui est certainement Une des plus importantes Puisque Elle va conditionner directement Le choix de votre matériel En fonction de votre morphologie Et vous évitez des douleurs Jusqu'à maintenant Inexpliquées pour certaines personnes Avant d'avoir vu cette vidéo Donc voilà Si vous avez un valgus très prononcé Que vous ne le savez pas Et que vous faites un tirage Suppination Avec une barre droite Vous allez avoir très mal Donc voilà les amis Je vous invite A tester cet exercice Il est vraiment Enfin moi je le Je le mets assez régulièrement Dans ma séance d'eau Donc voilà Testez-le C'est vraiment du tout bon J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un pouce bleu Les amis Ça fait toujours plaisir Je vous invite également A aller sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous voulez réussir Dans nos coaching distance Que ce soit en guise En termes de plan d'entraînement personnalisé Ou de plan alimentaire personnalisé Ou faire l'acquisition de notre t-shirt No flex, no gain Je tiens également à remercier Mon partenaire Protein Center Pour la confiance qu'il nous porte Protein Center Qui vous offre Un vaste choix De compléments A des prix tout bonnement canon Et un code de moins 10% Qui s'affiche dès à présent Sur chacune de vos commandes Donc voilà Merci à eux Et merci pour leur confiance Voilà les amis Je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra A la semaine prochaine les amis Bye bye Salut